Générique Bonsoir Au vu des occasions créées, concédées, pardon pas, je trouve que ça valait plus 1-0-0 qu'autre chose. Maintenant, ça s'est joué sur un détail, sur une erreur de notre part. Voilà, c'est... Ouais, c'est forcément décevant. J'avais dit que ça allait jouer sur un détail, ça s'est fait. Vous avez regretté de ne pas avoir fait assez ? Ben, pas avoir fait assez, c'est quoi ? Pas assez. Parce que ça n'a pas la différence, ou après, c'est pas le plus tôt que c'est ? Ben, ça c'est ton avis, c'est pas le mien en tout cas. Vous avez dit que c'est mou, ou vous avez fait une fois que c'est mou ? Ben, le match qu'il fallait, c'est gagner ou faire un nul. Donc forcément, si on a perdu, c'est qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Voilà, on a joué avec les moyens du moment. On a joué... Voilà, dans un schéma qui nous correspondait plutôt bien. Après, je trouvais que... Voilà, on les a bien... C'est une équipe qui nous a quand même... On voyait qu'elle n'était pas à son avantage. Maintenant, on sait, notre handicap, nous, de pouvoir marquer des buts. Donc ce soir, forcément, nous, quand on prend un but, on sait pratiquement qu'on est condamné. Donc forcément déçu, ouais, ouais. Après, on aurait peut-être pu mieux faire, certainement. Mais voilà, quand on perd, forcément, il manque quelque chose, quoi. C'est vrai que sur la première mi-temps, on a dit que vous n'avez pas essayé de parvenir. Ben non, même sur la deuxième mi-temps, on a pratiquement très peu concédé d'occasion. Une incompréhension entre mon défenseur central et mon gardien. Et voilà à quoi ça se résume le match. Une incompréhension entre deux joueurs. Voilà, donc c'est forcément frustrant, ouais. Parce que c'est un but quand même un peu gag, hein. À la limite d'être gag. Ouais, ouais. Ben, il n'y a pas de but gag pour moi. Il n'y a que des bons buts, hein. Ceux qui permettent de gagner ou faire un match nul, c'est que des bons buts. Voilà, je le répète, hein. J'ai dit que quand on est dans une situation confortable un peu moins bien comme on l'est en ce moment, chaque détail est important. Ce soir, on a failli 10 secondes et les 10 secondes ont été fatales. Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à marquer comme une époque ou ça marquait, vous aviez une attaque flamboyante. Et là, c'est plutôt un peu... Ben, c'est vrai qu'on était un peu plus efficace à l'extérieur. Ce soir, on a... Voilà, dans le système où j'ai joué, il fallait que j'aie un peu de profondeur. Chose que c'était pas trop mal fait. Maintenant, c'est vrai qu'on manque de présence et d'efficacité dans le dernier geste. Ça, c'est indéniable. Voilà, on est défaillant là-dessus. Elle vous a surpris cette équipe de Sochaux qui n'avait pas gagné un match encore ? Non, pas du tout. Je m'attendais à ce genre de match. Ouais, je m'attendais à ce genre de match. Une équipe qui est en difficulté. Voilà, mais non, comme on a le don de relancer les équipes en difficulté. Mais bon, Sochaux, c'est pas mon problème, encore une fois. Oui, pardon. On voit, vu des résultats, oui, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas... Voilà, à part Dijon, qui m'a l'air costaud. Voilà, on sait que le plus régulier restera en Ligue 2. Après, il faudra éviter d'être défaillant comme on l'a été soir. Mais c'est vrai que, pour l'instant, toutes les équipes se tiennent bien. Voilà, c'est... C'est les groupes, les effectifs. C'est le joueur plus qui fait gagner les matchs, qui sera important dans cette Ligue 2. Il n'y a pas de vérité de dire qu'il faut vraiment avoir un partenaire de l'esprit à l'extérieur ou à l'extérieur ? C'est l'inverse, quoi. C'est vrai, c'est l'inverse. Parce que nous, on n'est plus performant à l'extérieur. Mais bon, soit on a été défaillant, donc on a déjà la pression à la maison. Donc forcément, dans 15 jours, on va être de nouveau sous pression. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça fait partie du métier. Ça va permettre aussi aux petits de voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Mais on ne va pas se rajouter de la pression supplémentaire. Je l'ai dit avant, je le redis aujourd'hui et je le dirai demain. On a notre objectif, nous. Voilà, c'est d'arriver le plus vite possible dans une situation un peu plus confortable pour pouvoir respirer et asseoir un peu notre équipe dans ce championnat de Ligue 2. C'est dommage, c'est que vous étiez dans une situation confortable. Cette chaîne, avec vous, trois, là, vous reculez un peu. Forcément, quand on perd, on recule. Voilà, c'est comme ça. On sait que tous les week-ends, il y a son lot de vérité. Contre tout, on fait match nul alors qu'on méritait vraiment pas plus. Là, aujourd'hui, on méritait peut-être le match nul, on perd. Donc voilà, ça remonte qu'il faut encore faire des efforts, beaucoup d'efforts. Il faut être beaucoup plus concentré. Et puis, comme je dis, aujourd'hui, les détails sont hyper importants dans le métier qu'on fait. Donc il faut être encore beaucoup plus rigoureux pour pouvoir réussir. Dans le fond, cette mini-trêve internationale, elle tombe bien ? Elle tombe bien, oui. On va permettre aux organismes de souffler un petit peu. Mais bon, le retour des blessés ne va pas se faire encore pour le prochain match. Donc forcément, ça sera de nouveau un handicap. Mais bon, on ne va pas pleurer sur les absents. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est présente. Il faut travailler avec celle-ci et la perfectionner pour l'optimiser au maximum sur le match du Havre dans 15 jours. Dans le collectif, c'était plutôt intéressant. C'était moins fort que celle-là était, notamment à Créteil. Mais dans l'optique du jeu vers l'avant, de rechercher nos joueurs rapides, c'était plutôt intéressant. Maintenant, ça ne pouvait pas être pire que celle-là était contre-tours. Aujourd'hui, c'était quand même nettement mieux. Ça valait un nul. Ça ne valait pas plus. Voilà, c'est dommage parce que la débauche d'énergie était forte et pour amener que dalle. Donc c'est comme ça. C'est notre métier qui veut ça. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Il faut travailler, de nouveau travailler pour améliorer encore ce dernier geste. C'est bon ? Ça marche. Merci. Parfois voyant, mais aujourd'hui, ce qui comptait, c'était bien dit. C'est clair que depuis un moment, on était dans le dur depuis un moment. Donc c'est clair que sur ce match-là, on n'avait pas le choix. Donc ce que j'avais dit, il fallait voir des hommes sur le terrain. Peu importe la manière, on se devait de donner une autre image du club. Donc ce qu'on a demandé aux gars toute la semaine, c'est que ça fait des semaines et des mois qu'ils travaillent. Et pour eux, ce n'était pas facile, pour le club non plus. Donc ce soir, tous les gens qui étaient présents au stade, c'est des gens qui nous aiment, qui nous supportent. Donc on se devait de leur donner cette victoire et surtout de donner une autre image du club. C'était un petit peu long à venir, mais bon, c'est toujours comme ça. On le sait, quand on est dans la difficulté, les choses ne sont jamais faciles. Maintenant, on savait qu'être à 100%, ça n'allait pas suffire. Il fallait aller au-delà. Je pense aujourd'hui, même si ce n'était pas exceptionnel, les mecs ont tout donné. On voit jusqu'à la dernière minute, on a souffert. Mais il fallait basculer de l'autre côté. C'est ce qu'on a bien fait ce soir. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. On sait ce qu'il faut pour gagner les matchs. Il faut donner, il faut donner sans compter. Donc aujourd'hui, les gars ont été généreux. Comme je dis, même si tout n'a pas été parfait, on a vu de la solidarité, on a vu de l'engagement. On a vu des occasions. Donc voilà, je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour les matchs à venir. C'est un vrai soulagement, on sent que c'est un poids qui s'enlève là. Oui, comme je disais, ce n'était pas loin. Même si on nous prenait des fous, ça fait un moment qu'on disait, voilà, ça ne joue pas grand-chose. Donc comme je dis, il y a 15 jours, si on avait joué une autre équipe que Dijon, on aurait pris les trois points. Malheureusement, on est tombé sur le leader du championnat. Aujourd'hui, les gars n'ont pas lâché. Chapeau à eux, parce que dans ces situations-là, tout le monde nous tire dessus. Et ils sont restés unis. Et ce match-là, c'est une victoire qui va faire du bien à tout le club. Vous avez eu peur avec l'occasion de la première mi-temps ? Si on parlait au fond, que le scénario se répète, honnêtement ? Peur, non. Non, mais on ne se mettait pas à l'abri. Donc voilà, ça s'est un peu plus compliqué en fin de match. C'est que sur les dix dernières minutes, on a souffert. Donc cette équipe de Valenciennes a poussé. Donc tactiquement, il a fallu réajuster un tout petit peu pour être un peu plus solide dans l'axe. Avec la rentrée de Marco, qui a fait une très très bonne rentrée. Donc voilà, je pense qu'on a su faire le deux ronds. Ce qu'on s'était dit avant le match, c'est que peu importe la manière, il nous fallait absolument ces trois points. Donc je pense que les gars ont donné ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, c'est ces trois points mérités sur l'ensemble du match. Au-delà des trois points, de la psychologie, ça commence à devenir une nouvelle charte de compte. C'est sûr que c'est pesant. Après, comme je disais, les dernières semaines sur le jeu, c'était plus mental qu'autre chose. Donc il y a la peur de mal faire. On est crispé. On attend cette victoire. On ne pense qu'à ça. Et du coup, au lieu de faire la passe tout de suite, on réfléchit un peu plus. Défensivement, voilà. On se pose plein de questions et c'est humain. Donc aujourd'hui, je pense que, voilà, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et c'est une victoire qu'ils ont méritée parce que je pense que sur l'ensemble du match... Il va y avoir une transition, donc la fin de votre intérim, qui a été annoncé par le club. C'est la meilleure façon d'accueillir le nouveau coach ? On peut les résumer ça comme ça ? En tout cas, moi, ce que j'avais à cœur, c'était de redonner confiance et de donner une belle image. Voilà, j'avais une mission. Je l'ai acceptée avec plaisir. Je remercie les dirigeants aussi pour la confiance qu'ils ont eu en moi et avec Eric. On a travaillé ensemble avec tout le staff. Donc voilà, c'est des gens qui m'ont épaulé, avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, pour moi, on a essayé de faire le job au mieux. Donc sachant qu'on n'allait pas tout révolutionner, on n'allait pas leur apprendre à jouer au football. Donc c'est des sportifs de haut niveau. Voilà, il fallait juste essayer de redonner confiance et de les préparer à gagner ce premier match qui pesait dans les têtes. Donc voilà, aujourd'hui, content. Et content aussi pour vous, pour rebondir sur ce que vous avez vu. Content aussi pour vous, vous n'aurez rien qu'à dire. Vous dites, oui, on est aussi heureux pour nous-mêmes d'avoir réussi ce défi-là. C'est sûr que ce n'est jamais évident. Quand on est en bas de classement, on sait que mentalement, psychologiquement, c'est dur. Et voilà, nous, on travaille pour le club. Et puis, en tout cas, on a essayé de donner tout ce qu'on avait de positif. Parce que dans ces situations-là, de les enfoncer les plus bas que terre, ça ne servait à rien. Donc il fallait redonner confiance, s'appuyer sur tout ce qu'on a de fort. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de retrouver certaines valeurs et de gagner ce match. En tout cas, vous avez déjà un contact avec votre coach ? Non. Non ? Donc ça a été vraiment proisonné ? Voilà, je pense aussi par rapport au travail qu'on faisait, même pour les joueurs, par rapport à leur concentration. C'est ce que j'avais dit la veille. La seule chose qui était importante, c'était ce match-là. Donc on était dans une situation très compliquée. Voilà, il fallait concentrer toutes les énergies sur ce match-là. Et après, voilà, on s'occupera de la suite. Et pour la suite, justement, vous avez des assurances, peut-être que vous aurez accueilli votre rôle. Et vous allez avoir un rôle aussi de passage de témoin, le coach qui y arrive, pour vous faire gagner du temps, la connaissance du groupe et tout ça ? Là, on a vu les dirigeants, donc on va se rencontrer demain. Donc voilà, on aura le temps de parler de tout ça et de savoir comment on va travailler pour l'avenir. Vous avez quand même des choses à dire. Au départ quartier, il y a beaucoup de choses à faire. Le chantier reste dimanche, malgré tout. Malgré cette délivrance ce soir, on sent qu'il y a quand même beaucoup de questions à faire pour revenir en ligne à cette fois. Je pense qu'il pourra s'appuyer sur nous. Il y a un staff qui est là, on connaît les joueurs, on sait ce qu'on doit, là où on doit appuyer aussi. Donc voilà, comme je dis, nous on travaille pour le club, on sera là en tout cas pour lui donner, pour l'aider, pour l'épauler. Et puis, l'intérêt de tout, c'est que le club réussisse, donc on fera tout pour le mettre dans les meilleures conditions pour qu'on puisse réussir. Vous le connaissez ou non ? Pas personnellement, mais on s'est souvent croisés sur les terrains de foot, donc voilà, c'est quelqu'un que je connais. Gros travailleur. Je sais, je sais. Est-ce qu'il faut cette écoute socialiste aujourd'hui ? Après, c'est des générations, voilà, c'est des générations qui sont comme ça. Donc voilà, même depuis qu'on a repris, je pense qu'il y avait, les choses étaient cadrées, il y avait de la rigueur aussi, dans ce qu'on a pu faire depuis le début de la saison. Donc on a vu aujourd'hui, ce qu'il fallait faire pour gagner un match, c'est aller au-delà. Donc les mecs, ils l'ont fait. Donc voilà, peu importe la manière, le plus important, c'est l'esprit et l'engagement. Donc on y met. Merci. On va dire ça comme ça. On va aller filer vite en... Merci à vous.